En plein cœur de l'élection présidentielle, cette édition 2022 de Relange Bio n'était pas tout à fait comme les autres. Le week-end dernier au nord de Darnay, les 16e rencontres de l'agriculture bio, des alternatives écologiques et de la solidarité ont une nouvelle fois attiré du monde. Moi j'ai vécu ici assez longtemps et mes parents étaient proches de la nature puisque mon père était bûcheron. Donc forcément dans ce milieu-là il y a beaucoup à dire aussi. Vous restez sensibilisés évidemment ? Complètement. On vient pour les marchés locaux, les produits du coin, c'est nickel. Ce qui est dommage c'est qu'il y a trop d'éoliennes. Donc je suis contre les éoliennes, vous le mettrez quand même ça. Il y a beaucoup trop de lobbies qui sont contre la filière bio et pro-animal. Donc c'est parfois compliqué. Après on essaie d'encourager le plus possible. Et je pense que si tout le monde faisait la technique du colibri, on irait déjà beaucoup mieux. La planète irait déjà beaucoup mieux. Faire sa part pour changer les choses, c'est véritablement dans l'ADN des organisateurs de relance bio. Et à contrario du très faible score du candidat écologiste au premier tour de la présidentielle, un certain esprit et surtout des ambitions semblent selon eux durablement ancrés. Les combats qu'on a menés depuis longtemps sur la question environnementale et les questions écologiques, elles ont une réponse là aujourd'hui et les gens viennent. Les consommateurs sont là, les citoyens sont là pour assister aux conférences. L'engouement, le plaisir de vivre ensemble, c'est bien présent. C'est autre chose que de regarder la petite lucarne tard le soir avec des informations anxiogènes. Je pense que beaucoup de gens ont besoin de ça. Une envie de bio et de local qui, on le sait, a explosé en 2020. Avant de marquer le pas, cette maraîchère a dû s'adapter. Pendant le Covid, on avait une demande qui a été importante. On a donc augmenté nos productions. Et puis l'année dernière, on s'est retrouvés avec plein de légumes sur les bras. Donc pour ne pas les jeter, j'en ai transformé une partie. Un avant et un après crise sanitaire également constaté par cette productrice vaugienne. Les gens, ils ont pris conscience qu'il y avait des producteurs près de chez eux aussi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des produits un peu différents, mais que dans les Vosges, il y a plein de bons producteurs. Je crois que c'est surtout ça, les gens nous ont redécouvert. Les gens qu'ils ne connaissaient pas ont regardé plus près qu'il y avait. Le prochain événement d'envergure départementale voire régionale autour du bio, ce sera en juillet à la Ferme du Bien-être, à proximité de Gérard-Mé.